Engagé à prix d'or par les culés cet hiver, l'ex-citizan n'a pas le rendement escompté. Mais il se défend. Recru phare du FC Barcelone du dernier mercato hivernal, Ferran Torres, 22 ans, a coûté la bagatelle de 55 millions d'euros au Blogranat. Un montant XXL qui a forcé ses dirigeants à faire partir Fili Coutinho et prolonger Samuel Umtiti par exemple, afin d'avoir les liquidités nécessaires pour le faire jouer. Depuis, l'ancien pensionnaire de Valence et de Manchester City peine à convaincre. Auteur de 2 buts et 3 passes décisives en 9 rencontres, toute compétition confondue, l'international espagnol, 22 sélections, 12 buts, a rapidement vu arriver les premières critiques sur son rendement offensif. Et pour la première fois, dans des propos relayés par Marca, Ferran Torres se défend. Vous êtes tous focalisés sur le but, mais ça ne fait pas tout. J'apporte ma contribution à l'équipe. C'est vrai que je suis un joueur d'attaque, mais il y a d'autres facteurs comme aider défensivement, faire des passes décisives, bien s'entendre avec ses partenaires. C'est important, a-t-il déclaré, avant de conclure. Je suis tranquille. Je suis sur le bon chemin. Les buts, ce sont des séries. Parfois ça rentre, parfois non. Il faut être régulier, rester tranquillement mentalement. Il faut être positif. Considéré, comme un titulaire à part entière par Xavi, le natif de Foyot n'est pas du genre à se démonter. Ousmane Dambélé est en opération reconquête à Barcelone. Petit à petit, il démontre à son entraîneur espagnol Xavi Hernandez son importance pour le club, en atteste son entrée fracassante face à Bilbao, le week-end dernier, un but et deux passes décisives. En fin de contrat en juin, Dambou n'a pour le moment pas prolongé son bail. La faute à des demandes salariales disproportionnées au vu des soucis financiers du club catalan. Cependant, Sport indique que le Barça ne serait pas contre reprendre les négociations quant à une signature de l'ancien du Stade Rennais. Néanmoins, les Blogranas souhaitent que ce soit le clan du joueur qui fasse le premier pas vers eux. Le nouveau contrat porterait sur deux ans et ne contiendrait pas de prime à la signature. Révélation de la fin d'année 2021, avec le FC Barcelone, le jeune Abdessa Maezal Zouli a été rétrogradé en réserve, avec les retours de blessures et les nouvelles recrues en attaque. Celui qui avait refusé de jouer la canne avec le Maroc pour se concentrer sur son club a connu un grand coup d'arrêt. Les supporters du FC Barcelone avaient fait la découverte du jeune Abdé, 20 ans, un soir d'octobre 2021 face à Alavé. Avec les nombreuses blessures des attaquants et le manque de choix devant, Sergi Bajuan, celui qui assurait l'intérim après le départ de Quement, avait décidé de lancer les jeunes de la réserve. L'attaquant marocain, recruté cet été en provenance de Hercule, pour renforcer la baie du club, avait vite fait sensation sur son couloir. Dribbler déroutant, fin techniquement et surtout déjà apte physiquement, il avait bluffé son monde, et surtout convaincu son nouvel entraîneur Xavi de Comté, sur lui pour les matchs suivants. Il finissait même par devenir un titulaire indiscutable, dans ce Barça remanié avec en prime, ce joli but face à Osasuna. Ezalzouli est un joueur talentueux. Il a une capacité énorme, pour dribbler les défenseurs. C'est un joueur qui fait la différence. Il a provoqué deux cartons jaunes. Il est une merveille et une surprise. Une très bonne nouvelle pour nous, expliquait même le coach espagnol après la rencontre. Rien ne semblait freiner la progression du natif de Benimelal au Maroc. Ou presque, ses très bonnes prestations avaient logiquement tapé dans l'œil du sélectionneur du Maroc Vahiali Lodzik, qui surprenait son monde en le convoquant à la Cannes 2021. C'est un joueur très intéressant. Il nous manque un profil percutant sur l'aile. Il va pouvoir nous aider, expliquait Koach Vahiali en conférence de presse. Mais problème, le Barça ne comptait pas vraiment le laisser partir en plein mois de janvier. Le joueur, qui avait représenté le Maroc en sélection de jeunes jusqu'ici, a commencé petit à petit à douter. Consciente du potentiel, la fédération espagnole est aussi venue aux nouvelles, pour faire part de son intérêt. Et une bataille pour s'arracher le joueur, a débuté entre les deux fédérations. Malgré les déclarations de Vahiali Lodzik assurant 4D, souhaitait réellement jouer pour les Lyons de l'Atlas, ce dernier décidait de ne pas aller à la Cannes, dans l'optique de continuer à s'imposer au Barça comme, lui avait promis la direction catalane, qui lui garantissait du temps de jeu. Son entourage lui conseillait d'ailleurs cette option, pour faire grimper sa valeur. Mais rien ne s'est passé comme prévu pour le joueur qui avait débarqué pour 2,5 millions cet été. Alors qu'il espérait avoir sa place dans le groupe, le FC Barcelone a vite compris qu'il ne pouvait faire une saison sans se renforcer offensivement. Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang ont débarqué en Catalogne alors que des Pays, ou encore Bretouette et des Young se sont rétablis de leurs blessures. Résultat, Abde a été contraint de redescendre avec la réserve, et ce, malgré les promesses de la direction. Depuis le mois janvier, là, où il aurait pu connaître une exposition et le niveau international, avec le Maroc à la Coupe d'Afrique, l'attaquant de 20 ans a joué 90 minutes, sur 6 entrants possibles, en Liga. De retour avec la réserve, il a figuré quelques temps dans le groupe du Barça en Liga, jusqu'au début du mois de février. Depuis, il a totalement disparu même s'il brille aisément avec le Barça B, en témoigne son but sensationnel contre Alcoyano. Et la récente réussite des recrues hivernales ne devrait rien arranger à sa situation. Pourtant, le FC Barcelone ne souhaite pas s'en séparer. Au Mercato hivernal, le club catalan a refusé plusieurs offres de 10 millions d'euros pour son poulain. Peut-être une bonne nouvelle pour Abde, qui semble encore avoir la confiance des dirigeants. Mais après avoir connu une ascension fulgurante, le retour en réserve est un vrai coup d'arrêt dans sa jeune carrière. Son exposition diminuant, la bataille entre l'Espagne et le Maroc, semble aussi s'être calmée alors qu'il ne s'est toujours pas prononcé clairement sur son choix de sélection. Récemment, Louis Henrique a publiquement annoncé que son profil plaisait à la Roja. Le Maroc, lui, espère toujours le voir porter les couleurs rouges et vertes. Mais le voir convoquer lors des barrages du Mondial 2022 en mars prochain serait une surprise. Le mystère reste entier. Toujours est-il, qu'Abde Samez El Zouli est assurément le grand perdant de ces derniers mois du côté de la Catalogne. Malgré des finances restreintes, le club catalan compte se renforcer. D'ailleurs, les Blogranas espèrent recruter 4 défenseurs sans avoir à lâcher un gros chèque. Si le FC Barcelone a sorti le chéquier, 55 millions d'euros, pour convaincre Manchester City de lâcher Ferran Torres, le club catalan ne compte pas refaire de folie financière. Limités dans leur budget, les Blogranas sont surtout à la recherche d'opportunités. Ce fut le cas avec Memphis Depay, Sergio Aguero, Eric Garcia, Daniel Alves et Pierre-Emerick Aubameyang. Le discours sera le même pour l'été prochain. L'occasion pour Mendo de Portivo de rappeler que le Barça pourrait se refaire une défense complète sans avoir à payer la moindre indemnité de transfert. Ou presque. Hier, la presse catalane indiquait que les culés étaient sur le point de conclure l'arrivée du défenseur danois de Kelsey, Andri Cristansan, 25 ans. Un bail de 4 ans lui a été proposé, et le joueur serait ok. Toujours chez les Blus, les Espagnols attendent le feu vert de César Apilicuta, 32 ans. Après 10 ans passés à Stamford Bridge, l'ancien marseillais ne serait pas insensible. Le Barça a mis sur son envie de revenir au pays avec sa famille. Un contrat de 2 ans est sur la table. A l'Ajax Amsterdam, les lanciers vont perdre gratuitement André Onana, mais aussi Nusser Mazraoui. A 24 ans, le Marocain veut quitter son club formateur. Le Barça s'est déjà entretenu avec Mino Reola à son sujet et Mazraoui, et vu comme le successeur de Daniel Alves et de Sergio Roberto, Xavi ne compte pas du tout sur Serginio Dest. Enfin, pour le poste de latéral gauche, José Luis Gueya, 26 ans, est la priorité d'éculer. Le latéral est lié à Valence, jusqu'en 2023, mais il refuse de prolonger. Face à cette situation, et pour éviter de le voir partir gratuitement dans un an, le clocher accepterait de le vendre pour un chèque d'environ 10 millions d'euros. Le latéral est lié à Valence, jusqu'en 2023, mais il refuse de prolonger. Sous-titrage Société Radio-Canada